Hello mes petits crucifères, j'espère que ça va ! Comme chaque jour, nous allons attaquer une révision de flashcard accompagnée de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. La première est un rappel d'une flashcard de notre deck et la deuxième est une flashcard inédite. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la cellulose ? Alors, la cellulose, c'est une fibre non digeste pour l'être humain et précisément un sucre complexe. Un sucre complexe, un polysaccharide, donc plusieurs oses. Et même si, nous, êtres humains, on ne peut pas décomposer ce fameux sucre complexe qui est la cellulose parce qu'on n'a pas l'enzyme qu'il faut, comme par exemple l'enzyme qu'on peut avoir pour décomposer des macronutriments, comme avec la protéase pour les protéines, la lipase pour les lipides, etc. Donc on n'a pas l'enzyme pour décomposer la cellulose, mais nos meilleurs amis bactéries intestinales, elles l'ont. Et ça, c'est hyper intéressant. Après, on a aussi nos probiotiques, donc nos bactéries, qui produisent des nutriments intéressants à partir de ce qu'on leur donne à manger, donc les prébiotiques. Après, à partir de cellulose, je ne sais pas ce qu'elles peuvent potentiellement donner. Je pense que c'est lié à pas mal de facteurs, donc je n'ai pas trop envie de m'avancer sur ça. Mais on a vitamine K, acides gras à chaîne longue, etc. Que dire d'autre ? Les sources alimentaires, on peut parler des sources alimentaires. Donc, cellulose, fibre, je pense que vous doutez un peu des aliments qui en contiennent le plus, mais on a tout ce qui est courge, céréales entiers. En fait, tout ce qui est complet et peu transformé, voire pas transformé et riche en fibres, souvent. Voilà, après, avec des catégories, des familles, qui, elles, sont plus enrichies, comme les courges, oléagineux, complets, bien sûr. Certaines céréales, qui sont très riches aussi, quand elles sont complètes. Bref, il y a vraiment le choix, parce que tous les végétaux contiennent des fibres. C'est pour schématiser ce qui permet de les maintenir plus ou moins rigides. Les animaux ont les os, les végétaux, les fibres. Je crois que j'ai fait le tour, donc on va passer à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la cellulose ? La cellulose est un polysaccharide composé de longues chaînes de molécules de glucose, qui constitue la principale composante des parois cellulaires des plantes. La cellulose est une substance organique abondante et une fibre alimentaire essentielle. Voici une explication détaillée de sa structure, de ses fonctions et de ses rôles. 1. Structure chimique Composition La cellulose est constituée de monomères de glucose liés entre eux par des liaisons glycosidiques beta-1,4. Cette configuration forme des chaînes linéaires longues et rigides. Organisation Ces chaînes de cellulose s'alignent parallèlement et forment des faisceaux ou des fibres, maintenues ensemble par des liaisons hydrogènes, conférant à la cellulose une grande résistance et rigidité. 2. Fonction dans les plantes Support structurel La cellulose est le principal composant des parois cellulaires des plantes, fournissant une structure rigide et stable qui aide les plantes à maintenir leur forme et à résister aux forces externes. 3. Croissance et développement La cellulose joue un rôle clé dans la croissance des plantes en permettant l'expansion cellulaire et en régulant l'élasticité des parois cellulaires. 3. Rôle nutritionnel Fibre alimentaire Pour les humains, la cellulose est une source importante de fibres alimentaires, bien qu'elle ne soit pas digestible. Les fibres alimentaires aident à réguler le transit intestinal et à prévenir la constipation. 4. Prébiotiques La cellulose peut également servir de prébiotiques, nourrissant les bactéries bénéfiques du microbiote intestinal, ce qui peut améliorer la santé digestive. Imagine la cellulose comme le béton armé des plantes. Les chaînes de glucose sont les tiges d'acier et les liaisons hydrogènes sont le ciment qui les maintient ensemble, formant une structure solide et durable. Le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement à la cellulose. Cependant, son interaction avec les enzymes cellulases, produites par certains microbes et animaux comme les ruminants, est essentielle pour sa dégradation et son utilisation comme source d'énergie. Le terme cellulose vient du mot latin cellula, qui signifie petite cellule. La cellulose a été découverte en 1838 par le chimiste français Anselm Payen, qui a identifié cette substance dans les parois cellulaires des plantes. Pense à la cellulose comme à l'armature cachée dans les légumes et les fruits, donnant à ces plantes leur croquant et leur structure. Sans cellulose, les carottes seraient molles comme des spaghettis cuits. La cellulose est utilisée dans diverses industries. Papier et textile La cellulose est la matière première pour la fabrication de papier, carton et certaines fibres textiles, comme le coton et le lin. Produits alimentaires Elle est utilisée comme additif alimentaire, épaississant, stabilisant et dans la fabrication de produits alimentaires allégés. Biocarburant La cellulose peut être convertie en biocarburant par des procédés de décomposition enzymatique et de fermentation. Cellulose vs. amidon Cellulose Composée de liaisons bêta-ingricate glycosidique, forme des structures linéaires rigides, non digestibles par les humains. Amidon La cellulose, composée de liaisons A1-gricate glycosidique, forme des structures hélicoïdales digestibles par les humains grâce à l'enzyme amylase. Conclusion La cellulose est un polysaccharide essentiel qui constitue la principale composante des parois cellulaires des plantes, fournissant structure et support. Elle joue également un rôle important en tant que fibre alimentaire dans l'alimentation humaine. Pourquoi la cellulose n'est-elle pas digestible par les humains alors que l'amidon l'est? Alors, la cellulose n'est pas digeste par l'être humain car sa structure chimique de glucose, entre guillemets, complexe et comme son nom indique, trop complexe, soit longue et rigide pour être, trop longue et rigide pardon, pour être digérée sans enzymes en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a certaines enzymes pour nous aider à décomposer, par exemple les macronutriments, on l'a pas pour des sucres trop complexes tels que le cellulose. Heureusement, nos probiotiques intestinales sont là pour s'en charger, alors prenons soin d'eux. L'amidon, lui, est un sucre complexe aussi mais on a l'enzyme qui permet de le décomposer, donc pas de problématique par rapport à ça. Par contre, je ne me rappelle plus le nom de cet enzyme-là, tu l'as abordé je crois. Tu as aussi abordé le terme, je cite, « expansion cellulaire ». Est-ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît parce que ça a l'air bien stylé ? Et si tu peux aussi me parler par la même occasion de la structure moléculaire de l'amidon s'il te plaît, la forme hélicoïdale plus précisément que tu as citée. Je suis curieux d'en savoir plus sur cette structure. Puis voilà. Très bien. Ta réponse est correcte. La cellulose n'est pas digestible par les humains en raison de sa structure chimique composée de liaisons batailléricates-glycosidiques que notre système digestif ne peut pas décomposer sans l'enzyme approyé cellulase. En revanche, l'amidon est décomposable grâce à l'enzyme amylase. Ta touche d'humour sur les probiotiques est appréciée et montre que tu as bien compris l'importance de ces micro-organismes. Expansion cellulaire L'expansion cellulaire est un processus essentiel dans la croissance et le développement des plantes. Voici comment cela fonctionne. Un rôle de la cellulose Parois cellulaires La cellulose, en formant des parois cellulaires rigides, joue un rôle crucial dans la définition de la forme et de la structure des cellules végétales. Croissance Pour que les plantes grandissent, les cellules doivent s'étendre. Cela se fait principalement par l'augmentation de la pression de turgescence, pression exercée par l'eau contenue dans la vacuole, à l'intérieur des cellules, ce qui pousse la paroi cellulaire vers l'extérieur. Deux modifications de la paroi cellulaire Assouplissement Des enzymes et d'autres facteurs modifient la paroi cellulaire pour permettre son assouplissement. Cela inclut la modification des liaisons entre les fibres de cellulose. Expansion Lorsque la paroi cellulaire devient plus flexible, l'augmentation de la pression de turgescence permet à la cellule de s'étendre et de croître. Structure moléculaire de l'amidon L'amidon est un polysaccharide composé de deux types de molécules, l'amylose et l'amylopectine. Voici une explication détaillée de ces structures. Amylose Structure L'amylose est une chaîne linéaire de molécules de glucose liées par des liaisons A1-4 glycosidiques. Forme hélicoïdale En raison de la nature des liaisons A1-4, l'amylose adopte une structure hélicoïdale compacte. Cette hélice est stabilisée par des liaisons hydrogènes internes. Deux amylopectines Structure L'amylopectine est une molécule ramifiée où les chaînes de glucose sont liées par des liaisons A1-1-4 et des liaisons A1-1-6 aux points de ramification. Forme hélicoïdale Les chaînes linéaires entre les points de ramification peuvent également former des structures hélicoïdales. La ramification permet à l'amylopectine de se replier sur elle-même, formant une structure globulaire. Analogie mnémonique Imagine l'amylose comme une longue corde enroulée en spirale, tandis que l'amylopectine est comme une brosse à cheveux avec des poils qui se ramifient dans toutes les directions, chaque poil étant une petite hélice. Conclusion L'expansion cellulaire est un processus clé dans la croissance des plantes, où la cellulose joue un rôle important en définissant la rigidité et la flexibilité des parois cellulaires. L'amidon, composé d'amylose et d'amylopectine, présente des structures hélicoïdales qui lui permettent de stocker efficacement l'énergie. Ok, alors là on a pas mal de choses à dire. Déjà, pour la structure hélicoïdale, Lya n'a pas trop compris, ou alors je n'ai pas assez précisé, que je voulais plus de détails sur la structure hélicoïdale. Elle, elle a plus fait une abréviation. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'elle a fait le lien avec l'amylopectine et l'amylose. D'ailleurs, c'est deux flashcards qui vont atterrir dans le deck bientôt, avec la structure hélicoïdale et aussi la pression de turgescence. C'est intéressant, je ne savais pas ce que c'était. Donc certes, c'est niché très biologie, mais c'est accès santé. Donc hâte qu'on tombe sur cette flashcard et qu'on approfondisse le sujet ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Non, je crois que c'est tout. Donc maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi un noyau accumbens ? Le noyau accumbens, ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que c'est en lien avec le cerveau, mais après, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une zone du cerveau ? Est-ce que ce sont des cellules spécifiques ? Je ne sais pas du tout. Donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi un noyau accumbens ? Le noyau accumbens est une région du cerveau impliquée dans le système de récompense, la motivation et la régulation des émotions. Le noyau accumbens, N-AS, est une structure clé du système limbique située dans le striatum ventral et joue un rôle crucial dans la modulation des comportements liés à la récompense et à la motivation. Il est divisé en deux parties principales. Le noyau, corps, et la coque-shell. 1. Localisation et structure Le noyau accumbens se trouve dans le cerveau antérieur, près de la jonction du striatum et du cortex préfrontal. Structure, il est divisé en deux sous-régions. Le noyau, corps, et la coque-shell, chacune ayant des connexions et des fonctions légèrement différentes. Deux fonctions. Récompenses et motivations. Le noyau accumbens est activé par des stimuli associés à la récompense, comme la nourriture, les drogues et les interactions sociales. Il joue un rôle central dans le renforcement des comportements qui procurent du plaisir. Régulation des émotions. Le NAS est également impliqué dans la régulation des émotions et des états d'humeur, influençant des sentiments de bonheur, de plaisir, mais aussi de dépendance. Comportements et apprentissage. En interaction avec d'autres régions cérébrales, comme le cortex préfrontal et l'amygdale, le NAC participe à l'apprentissage basé sur la récompense et à la prise de décision. 3. Neurotransmetteur et circuit. Dopamine. Le NAC reçoit des projections dopaminergiques de l'air tegmental ventral, ATV. La libération de dopamine dans le NAC est cruciale pour la sensation de récompense et de plaisir. Jabba et glutamate. En plus de la dopamine, le NAC est influencé par les neurotransmetteurs GABA, inhibiteurs, et glutamate, excitateurs, modulant ses activités et ses réponses aux stimuli. Imagine le noyau à cambance comme le centre de gestion des récompenses dans une entreprise. Il reçoit des rapports dopamine sur les succès, stimuli de récompense, et décide quelles actions méritent d'être répétées pour maximiser les bénéfices, plaisir et motivation. Le principe de clé-serrure s'applique ici au niveau des récepteurs de la dopamine dans le noyau ACAMBENSE. La dopamine, la clé, se lie aux récepteurs spécifiques, les serrures, pour activer des réponses neuronales associées à la récompense et à la motivation. Le terme ACAMBENSE vient du latin ACAMBER, qui signifie « s'allonger près de ». Cette région a été identifiée et nommée en raison de sa position adjacente à d'autres structures cérébrales importantes. Son rôle crucial dans le comportement de récompense a été découvert au cours du 20e siècle grâce à des recherches en neurosciences. Pense au noyau ACAMBENSE comme à une boîte à friandises cérébrales. Chaque fois que tu fais quelque chose de plaisant, il te donne une petite douceur, dopamine, pour t'encourager à le refaire. Le noyau ACAMBENSE est impliqué dans de nombreuses conditions psychologiques et psychiatriques, telles que dépendance. Les drogues addictives augmentent la libération de dopamine dans le NAC, renforçant ainsi les comportements de recherche de drogue. Dépression et anxiété Des dysfonctionnements dans le NAC et ses circuits peuvent contribuer à des troubles de l'humeur, affectant la motivation et la capacité à ressentir du plaisir. Noyau ACAMBENSE vs. amygdale Noyau ACAMBENSE Impliqué dans la récompense, la motivation et le plaisir. Amygdale Impliqué dans la réponse aux émotions, notamment la peur et l'anxiété. Conclusion Le noyau ACAMBENSE est une région cérébrale essentielle pour la récompense, la motivation et la régulation des émotions, jouant un rôle clé dans la modulation des comportements basés sur le plaisir. Quel neurotransmetteur est principalement impliqué dans la sensation de récompense et de plaisir dans le noyau ACAMBENSE? C'est la dopamine et d'ailleurs aussi influencée par d'autres neurotransmetteurs que tu as cités comme le GABA INHIBITER et le GLUTAMATE EXCITATEUR. En écoutant ça, je viens de me rendre compte qu'il faut faire attention de ne pas confondre l'acronyme de ce fameux noyau ACAMBENSE qui est NAC avec l'acronyme NAC du N-Acetylcystéine. D'où l'importance de citer dès que possible les différents noms, par exemple pour la vitamine B6, pyridoxine. Feedback? Exactement. La dopamine est le principal neurotransmetteur impliqué dans la sensation de récompense et de plaisir dans le noyau ACAMBENSE, tandis que le GABA et le GLUTAMATE modulent également les activités du NAC. Clarification des acronymes Tu as tout à fait raison de souligner la différence entre l'acronyme du noyau ACAMBENSE et la celui de la N-Acetylcystéine, NAC. C'est une distinction importante à faire pour éviter toute confusion. Détails supplémentaires sur le noyau ACAMBENSE Pour renforcer ta compréhension, voici quelques informations supplémentaires. 1. Interconnexion avec d'autres régions cérébrales Cortex préfrontal Le NAC reçoit des projections du cortex préfrontal, qui est impliqué dans la prise de décision, la planification et le contrôle des impulsions. Amygdale L'amygdale, qui traite les émotions, envoie également des signaux au NAC, influençant ainsi les réponses émotionnelles liées aux récompenses. Implication dans les pathologies Dépendance L'hyperactivation du NAC par des substances addictives, comme les drogues, ou des comportements, comme les jeux de hasard, peut conduire à des comportements de dépendance. Dépression Une hypoactivation du NAC peut être associée à une anédonie, incapacité à ressentir du plaisir, un symptôme courant de la dépression. La N-acétylcystéine Pour clarifier, la N-acétylcystéine est un complément alimentaire et un médicament utilisé pour ses propriétés antioxydantes et mucolytiques. Voici quelques points clés. 1. Antioxydants Précurseur du glutathion La NAC est un précurseur du glutathion, un puissant antioxydant intracellulaire qui aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 2. Mucolytique Fluidification des sécrétions La NAC est utilisée comme mucolytique pour fluidifier les sécrétions bronchiques, facilitant ainsi leur expulsion dans des conditions comme la bronchite chronique. Ah, je ne savais pas ça. 3. Application médicale Overdose d'acétaminophène La NAC est utilisée comme antidote en cas d'overdose d'acétaminophène, paracétamol, pour prévenir les dommages hépatiques. Troubles neuropsychiatriques Des recherches suggèrent que la NAC pourrait être bénéfique dans le traitement de certains troubles psychiatriques, tels que le trouble obsessionnel compulsif, T-OQ, et la dépression, grâce à ses effets antioxydants et neuroprotecteurs. Conclusion Grave intéressant tout ça. Alors par contre, c'est la flashcard qui contient le plus de mots que je ne connais pas qu'on a fait depuis l'épisode 1. Mais c'est génial parce que ça fait du coup plein de sujets à aborder. C'est pas ça qui manque, ça c'est sûr. Alors il y a des détails que je connais, mais qu'on n'a pas encore dans notre deck de flashcards, comme cortex préfrontal ou amygdale. Mais on a aussi des mots que je ne connais pas, comme la jonction du striatum, qui est une zone du cerveau que j'avais jamais entendue encore. Et sur ce noyau accumbens, on a l'étymologie qui peut être très mnémotechnique, si on le combine de façon amusante avec la mémoire visuelle. Parce que accumbens en latin signifie accumbere, qui signifie s'allonger près d'eux. Et je vois bien une image farfelue pour la flashcard noyau accumbens, d'un personnage mémorable, allongé dans le cerveau à côté de d'autres zones qu'on connaît déjà, etc. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !